Non, comme je le disais, ça lui a permis justement de ne pas pour encherrir ce qui a été dit auparavant. C'est qu'on n'avait pas les outils et l'information. Et je pense que c'est quand même extrêmement... Je pense que c'est extrêmement professionnel. On a appris, on a les bases. Et en effet, je pense qu'on se sent beaucoup plus armés pour faire une autre recherche. Quant à savoir ce que tu pourrais éduquer à mon groupe, moi, je ne vois pas vraiment. Je pense que la classe est quand même assez détaillée. C'est très professionnel. Les modules, en fait, sont... C'est-à-dire, la durée, elle, est suffisante. Je pense que même souvent, on a envie d'aller au-delà parce que c'est tellement bien expliqué. Et on sait déjà en avance qu'il faut, oui, on a la possibilité de repartir. Et tu nous promesses également d'avoir un one-on-one coaching. Donc, je pense aussi avec l'interaction, avec la classe, ça joue aussi beaucoup. Parce que si on a une classe qui est très interactive et engagée, ça veut dire que les uns et les autres, on pose des questions que nous, on avait peut-être déjà à l'esprit, mais souvent qui sont formulées encore mieux. Et puis, bon, voilà, je pense que, comme tu l'as dit, il faut l'appliquer. Et je pense qu'on est impatients, en tout cas, en ce qui me concerne, d'apprendre encore davantage, que ce soit un peu des options. Donc, voilà, c'est ce que moi, j'aurais à dire. Donc, vraiment, merci encore parce que, on dit en anglais, « What you don't know, you don't know ? » Dans ce qu'on appelle « the curse of knowledge ». Donc, il y a des choses, souvent, ce que nous, on sait, toi, tu le savais en tant que professionnel. Et c'est pas pas dire qu'autrement. C'est une chose d'ailleurs à la banque et d'avoir un compte-chèque. C'est une autre chose de savoir, comme vous avez aimé l'illustrer avec l'exemple de Jeff Bezos, de savoir qu'il y a une autre façon de faire. Et je pense que ça permettra aussi, en faisant ça, de transmettre cette éducation, même aux générations suivantes, de savoir que, bon, au lieu de transmettre, d'hériter des dettes, ou du sais pas quoi, c'est que, bon, voilà, dans un futur proche, et que la littératie financière soit quelque chose d'acquis, qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Mais par contre, dans des cercles, dans les classes sociales et plus élevées, tu peux être sûre que les enfants, dès qu'ils sont nés, ils ont des portefeuilles, ils sont impliqués, ils sont exclusés à cela. Donc, je pense que vraiment, que toi, tu es pensé pour le faire, je pense que c'est vraiment, du coup, que te remercie. On apprécie ton professionnalisme. Je pense que c'est vraiment, je te l'ai déjà dit, même en privé, que, en fait, ce que tu fais, c'est-à-dire, tu verras, ça commence comme ça, et demain, c'est ce qu'on va appeler « Ovenaits Success », mais c'est un besoin qui était là, qui était grandissant. Un peu comme disait Steve Jobs, « The public doesn't know what they need until they need it. » Donc, je pense qu'on ne savait même pas qu'on avait besoin de ça, mais en fait, tu as trouvé, et puis, vraiment, merci, merci encore. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Cécile a quelque chose de la dire, et à celle qui ne va pas parler. Oui, certainement. Comme vous l'imaginez bien, ce que je vais dire va être un peu, il y aura un peu des choses personnelles, vu que, comme vous le savez certainement tous, Léo, c'est mon mari. Non, mais un peu plus sérieusement, j'ai beaucoup, beaucoup appris, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, la connaissance ne s'acquiert pas par lien marital, c'est pas parce que je suis mariée avec lui, forcément. Je ne m'y suis jamais intéressée. Je ne m'y suis jamais intéressée à la bourse. J'ai toujours entendu, j'ai fait ce montant, j'ai déjà entendu des montants beaucoup plus grands que ce qu'il nous a montré. Et j'étais comme, oh, c'est bien, ok, c'est bien. Et donc, quand il a brillamment lancé son cours, et que j'ai vu qu'il a eu des élèves, et des personnes qui, après avoir fait la formation, un mois après, avaient récupéré quatre fois ce qu'ils ont fait, et qui n'en savaient rien au départ, comme moi, après un mois, qui ont récupéré quatre fois ce qu'ils ont investi, donc 4 000 dollars après avoir payé 1 000 dollars, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais Cécile, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, ça, c'était le premier déclic. Et puis après, je me suis dit, mon mari travaille, les gens apprécient et tout ça. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je veux, je suis là pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Et pour l'accompagner, il faut que je comprenne d'abord ce qu'il fait. Et aussi, je voulais l'apprendre parce que je me dis, c'est quelque chose que j'aimerais aussi apprendre à mes enfants. J'aimerais qu'on l'apprenne aussi à nos enfants. Parce que je ne veux pas que mes enfants aient le mindset d'employé et tout ça. Comme moi, par exemple, à l'instant, j'aimerais qu'étant dans cette société, que dès leur plus bas âge, que je commence à leur dire doucement, voici comment on fait, voici comment on fait. Et voilà quoi. Je pense que c'est très important. Je me suis dit, à un moment donné, je ne savais pas grand-chose en matière de finances. C'est pas bon ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tout ça. Moi, je dois, on a des enfants. Il faut que j'aie un minimum de connaissances parce que le tout, ce n'est pas d'avoir des biens, mais encore faut-il savoir assurer la pérennité. Encore faut-il savoir comment gérer ces biens pour les passer à la prochaine génération. Donc, c'est ça quoi, en fait. Je sais que les femmes se mettent très en retrait de ces choses-là, mais en fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, je veux profiter de l'occasion pour encourager tous les hommes qui sont là à inscrire leurs femmes parce que c'est mieux quand deux têtes savent quelque chose qu'une, je veux dire. Mais il y a aussi, par exemple, toi, tu sais comment faire les recherches sur certaines entreprises et tout ça et que ta femme fait la même chose sur d'autres entreprises. Vous aurez deux informations qui vont venir dans... Vous aurez des informations un peu plus rapidement qui vont vous permettre de faire de bons choix pour votre famille. C'est encore mieux, si je ne me trompe pas. Donc, j'encourage les papas à inscrire leurs femmes et les hommes qui ne sont pas mariés à inscrire leurs fiancées à leurs copines parce qu'après avoir appris tout ça, elles peuvent vous. Donc, leurs femmes avec qui ils ont des deux copines avec qui ils ont des projets d'avenir pour grandir ensemble. Pour moi, ce truc, c'est... Il faut que le papa, maman soit là pour le bien de la famille entière. Merci bien. C'était un plaisir. On se sépare, mais on reste connectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. et bonne fortune à tous. Merci, Cécile à toi aussi. Merci. Merci.